Fais pas ci, fais pas ça. Il y a des gens qui n'ont que ça à la bouche. C'est haram par ci, c'est haram par là. Mais haram, qu'est-ce que cela veut dire au fait ? Comme on en a pris l'habitude, pour comprendre le mot, il faut retrouver sa racine. On supprime donc les voyelles et il ne reste que les consonnes H, R, M qui nous donnent le verbe haram, dont le premier sens est interdire. Oui, mais pas dans le sens interdire pour interdire, mais interdire afin de protéger, protéger quelque chose ou quelqu'un. A l'époque des tribus, et donc celle du Coran, c'est le sens le plus courant de haram. Prenons l'exemple de El-Masjid El-Haram, que tu trouves dans le Coran à la surah de 48, verset 27. Le premier sens de masjid, c'est le lieu où l'on se prosterne, une mosquée. Alors, masjid haram, ce serait donc une mosquée interdite ? Pas du tout. Masjid haram signifie que le lieu est sous une telle protection de Dieu qu'il ne peut être attaqué. Interdire pour protéger, c'est aussi le sens de haram quand il s'applique toujours dans le Coran à des aliments dont la consommation pourrait mettre la santé en danger, pour faire court tout ce qui pourrit au soleil, le sang ou la bête morte. A propos du porc, son interdiction est empruntée au texte sacré des Juifs, puisqu'il n'y avait pas de porc en Arabie, ni à l'époque du prophète, ni d'ailleurs aujourd'hui. À l'époque des tribus, celle du prophète, on ne pouvait pas non plus obliger quelqu'un à faire ce qu'il ne voulait pas. Mais après les conquêtes dans l'Empire musulman, la société ayant changé, les règles changent. Rappelle-toi. Ce qui change en premier quand les règles changent, c'est le sens des mots. Prends le vin, par exemple. Dans le Coran, comment en parle-t-on ? Des fruits, des palmiers, des vignes, vous tirez l'ivresse, il y a un aliment excellent, c'est dans la Sourate 16, verset 67. Dans le Coran, donc, le vin, ce n'est pas haram. On n'interdit pas la boisson en soi, mais son usage et surtout son excès ne trouve-t-on pas toujours dans le Coran ? Il ne faut pas aller à la prière lorsqu'on est sous. Sourate 4, verset 43. C'est la preuve que cela se faisait. Mais avec l'intervention plus tard des juristes, durant la période de l'Empire, c'est là que le vin devient une boisson interdite, en dépit d'une non-interdiction du vin lui-même dans le texte du Coran. En supprimant le vin, les juristes ont pensé supprimer l'ivresse. C'est pourtant à cette époque que se développent les tavernes et toute une poésie sur le vin qu'on appelle el-Khamriyat et dont Abu Nouas est l'un des poètes les plus connus. Abu Nouas, il vivait à l'époque de Haroun el-Rachid, au début du IXe siècle. Aujourd'hui, on a oublié le passé. Tout en faisant croire qu'on s'y réfère et tout est devenu haram. La musique ? Sinon, tu pourrais être transformé en sage et en porc. Fumer ? Ou encore s'habiller de telle ou telle façon ? Le Coran ne dit-il pas pourtant ? Ne dites pas ceci est halal, ceci est haram en proférant un mensonge contre Dieu ? C'est dans la Sourate 16, au verset 116. A très bientôt, pour un autre mot et son histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501